Bonjour tout le monde, c'est Kulino et bienvenue dans ce sixième épisode de playthrough de Prince of Persia, les deux royaumes. Donc dans l'épisode précédent, ça y est, on a enfin retrouvé Pharah. Donc avec, on avance dans le jeu petit à petit. Donc là, je dois résoudre une petite énigme pour la faire avancer. Hop, raté. Non plus. Bien. Bon, je vais prendre le truc à côté, ça se trouve, le premier levier. Voyons, elle est où ? Moi, je suis où ? D'accord. Non, je dois faire d'abord les leviers intérieurs. Ok. Hop. Là, tu ne me fais pas le coup, hein, tu mets comme il faut. Hop là. Bon. C'est bon, je suis dans le bon truc. Et normalement, il y a les chiens qui vont débarquer. Peut-être pas tout de suite. Au cas où... C'est pas ça que je vais détruire. C'est ça. Voilà. Deuxième. Vous ne pourriez pas aller un peu plus vite. Rien ne vous empêche de venir le faire vous-même. Oh, sept ans et rien n'a changé. Sept ans ? Qu'est-ce que vous racontez ? C'est une façon de parler. Oh, on a bien vu le glitch. Et encore, si elle savait. Je vous invite à repasser le passage et regarder juste au niveau de son décolleté. Oh, non, rien de terre vert. Mais vous verrez, il y a un beau... Une belle ouverture graphique. Ah, nous progressons. Je crois qu'il y a une cloche dans la tour. Amenez-moi au balcon suivant et je trancherai sa corde. Vous pourrez l'utiliser pour atteindre le levier de la porte. Avec ma chance, ça va encore déclencher un piège horrible. Ou appeler des monstres de sable. Ou déclencher l'apocalypse. Ça vous ferait mal d'être un tout petit peu optimiste. L'expérience m'a appris que rêver éveillé conduit toujours à des déceptions. Et voilà. Donc c'est simple pour la fin, j'ai activé trois fois le même levier. Haha, j'avais dit les chiens des sables. Oh my god, c'est une douce non-sable, toi. C'est une douce non-sable, toi. Tu peux faire quelqu'un? Bon alors, tu me la tires, cette flèche? Du coup, elle attend que je sois dans une certaine position. Bon. Eh oh, Farah, c'est quand tu veux le... Ah non, je sais. Je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi elle n'avance pas. Non, pas de ce côté, de l'autre. Parce qu'il m'arrête encore le levier à activer une dernière fois. Voilà. Et je l'avais dit, il y a des mondes de sables qui sont apparus. Au moins, c'est pas l'apocalypse qui a été déclenché. Attendez. Il y a des blessés à l'intérieur. Il faut les aider. Allez-y, Farah. Occupez-vous des blessés. Je vous rejoindrai quand j'aurai réglé son compte au Vizir. On réactionne le truc, parce qu'il s'est coupé avec la cinématique. Hop, et voilà. Hop, allez. Ainsi, le prince et Farah se séparèrent. Elles voulaient sauver des vies. Lui voulait tuer. Car il avait la ferme intention d'affronter son ennemi, en utilisant peut-être les puissants guerriers cachés dans le temple. Les idées de vengeance se bousculaient dans sa tête. Mais il y avait aussi autre chose. Alors qu'il descendait, ses pensées ne cessaient de revenir à Farah. Et il se demandait si elle aussi pensait à lui. Oh, c'est mignon. Hop. Ah, par là. Oh non, c'est un truc, euh, sauvegarde. Est-ce à ce point que je devrais reprendre mon... Bien. Oui. C'est un excellent endroit où reprendre notre histoire la prochaine fois. Et voilà. Bon, voyons. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Envahir une ville est une chose, mais le faire avec autant de violence et de cruauté en est une autre. Je lui rendrai au centuple les coups qu'il apportait à mon royaume. Nous sommes tout prêts, mon prince. Faisons-le souffrir. Heureux jour du Dark Prince. Je n'ai pas vu que le chien s'aurait pu m'occuper. Je n'ai pas vu que le chien s'aurait pu me... Deux coups de chien s'aurait pu m'occuper. Sable... Je fais quoi là ? Simple le saut ? Ouais. Simple le saut. Wouhou ! Non ! Je veux que tu... Un coup de chien. Un coup de chien. Deux coups de chien. Un coup de chien. Wouhou ! Encore les chiens ! Là, un peu de sable pour ma vie ! Viens par ici toi ! Là, hop ! Non, non, non ! Non ! Bon, ça a pas fait le... La mort distraite, mais c'est pas grave ! Oh non, toi tu vas pas m'aspirer mon sable, vu que le sable c'est ma vie ! Hop là ! Mais maintenant qu'ils sont morts, la cité est aux mains du vizier ! Wouhou ! Ah, du coup j'ai gâché ! Vite, vite, vite ! Ah, ça finit bien ! Euh, oui, non, là je... je peux pas ! Hop, par contre, ce que je peux faire... Hop ! C'est courir le... Ce mur... Hop ! Hop ! Et faire ça... On dirait qu'ils n'aiment pas la lumière ! Oui, oui, on sait, on sait ! Ça paraissait de nous le répéter dans les épisodes précédents ! Attire-les vers la lumière ! Frappe-t'en d'eau, les sable ! Qu'est-ce que je crois que je fais depuis tout à l'heure ! J'ai l'impression que j'ai un gros glitch au niveau de... De... De l'écharpe du prince, on dirait qu'elle s'allonge... Plus qu'elle ne le devrait ! ... ... ... Le sable. Alors c'est où ? C'est là. Alors là je suis sûr qu'il y a un truc caché. Donc là on va vider un peu l'eau. On va plutôt empêcher son arrivée. Maintenant que l'eau est vidée je peux corriger sur le mur sans problème. Oh c'est des monstres qu'il y avait dans Prêt sur Persia 2 ça ? Dans l'âme du guerrier ? Mais vous allez arrêter de juger comme ça ? Aïe 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 ! Non mais oh ! C'est quoi ces manières ? Bon, grimpons maintenant. Hop ! Voyons voir. Hop, voilà comme ça. Quand je le rejoins il s'enfuit. Pourquoi a-t-il peur de m'affronter ? Ce serait si facile s'il se battait. Tout ne se résume pas au combat mon prince. Certaines batailles se livrent autrement. J'ai bien peur que nous ayons sous-estimé notre adversaire. Ne reproduisons pas cette erreur. Ah voilà, je ne me souviens plus comment on veut balancer. Normalement c'est ici. Hop ! Ah là, la fontaine qui amène à la salle d'upguide. Et pourquoi c'est lui qui s'est décroché alors que c'était l'autre qui... D'accord, il y a un bug quelque part parce que normalement il n'est pas censé... ... 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 Il ne s'interroge même pas comme ça. J'ai un bras luminescent. Ah bon ça a fait qu'il ne s'est pas... Bon... Bon... C'est... J'ai complètement pété mon bois intérieur. C'est pas ça que je dois faire. C'est pas ça que je dois faire. Tant pis. L'autre et l'autre et l'autre. Je vais déjà avoir le temps. J'ai eu le temps mais il m'a... J'ai pas bien fait de quitter eux. Tu m'énerves à te garder tout le temps. C'est bon. Il est mort. Merci Prince. De rien. Sauf que c'est moi qui suis piégé maintenant. C'est bien une femme. Tu règles ses problèmes et c'est toi qui a des ennuis. Permettez-moi de vous rendre l'appareil. Vous disiez... Avance ! Elle me fait toujours marrer cette réplique. Vous deviez... Avance ! Au moins je suis pas fait. Hop... Peu... Peu... J'espère que Pharah va bien. Tu passes bien trop de temps à te préoccuper d'elle. Est-ce bien nécessaire ? Vous semblez contrarié. Vous êtes jaloux. Occupe-toi plutôt de rejoindre le palais. Hum... C'est encore raté. C'est vraiment pas précis ce truc euh... Bon. Voyons. Il en a... Euh... O... B Vanessa... C'est parti. C'est parti. Ça ne va pasPN edilé ? C'est parti. Ça tout va bien. Et bien on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc fin de ce sixième épisode de playthrough de Prince of Persia, Les Deux Royaumes. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude je vous invite à mettre des pouces, des commentaires et tout ça. Vous ne le faites pas beaucoup, c'est dommage. Donc à la prochaine pour l'épisode 7. A plus !